Donc les potes, avant de commencer, regardez ce que je viens de débloquer. Un gros merci du coup à Nvidia qui m'a offert ce bundle. Restez jusqu'à la fin puisque vous aussi, vous allez pouvoir gagner ce skin. Donc on commence avec la tenue Reflex. Donc celle-ci, je l'avais déjà acheté dans la boutique. A voir si je ne vais pas récupérer des V-Bucks en plus. Donc la tenue Reflex. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a aussi, et c'est le skin je trouve le plus stylé, le Reflex furtif en noir et rouge. Franchement, il est juste magnifique. Objet suivant du coup, on a le Planner. Planner Pivoteur. Ces virages sont d'une précision diabolique. Qui n'est pas dégueulasse non plus. Objet suivant du coup, le Planner Pivoteur furtif en noir et rouge. Qui est un peu plus stylé, franchement, je le trouve beaucoup plus joli en noir et rouge qu'en vert. Donc pareil, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ensuite, on débloque la pioche angulaire. On débloque aussi la pioche angulaire furtive. A chaque fois, on débloque la pioche, le Planner en vert. Et la pioche, le Planner en noir et rouge. Ensuite, on débloque le sac à dos, poste radio. On débloque poste radio de furtivité. Et ensuite, du coup, on débloque aussi les 2000 V-Bucks. Donc franchement, ça va se rajouter du coup au casier. Le casier prend de plus en plus de valeur. Il y a de plus en plus de skins. Et je pense que la vidéo qui va arriver va vous plaire. Gros pouce bleu si c'est le cas. Et restez jusqu'à la fin pour savoir comment gagner du coup ce bundle. Avec du coup, tous ces skins et les V-Bucks. Donc du coup, c'est parti. On se retrouve dans mon casier. Je vais vous présenter tous les skins que j'ai pour le lancement de la saison 9. On va essayer de faire un peu plus rapide que les vidéos précédentes. J'ai acheté pas mal de skins pendant la saison 8. On va commencer par les tenues. Je pense que c'est le plus important et le plus intéressant. Et on finira par les pioches, les Planner et les Accessoires. Donc du coup, premier skin atypique, c'est le skin Tattoo qui est juste ici. On enchaîne avec Soldat Léneux. Ici, Soldat Réhure. Le skin Aérette, le skin Renegade. Là, on a la Protectrice Ecarlate avec un petit style. Donc sans le chapeau et avec le chapeau. Ici, on a Pastel Nocturna. On a ici Mercenaire. Un skin rare en qu'elle est entre guillemets Madame Trèfle. Ici, on a Luminex. Ici, on a du coup Guerrière au Sifflet. Là, on a le skin Fléchette que Rage met beaucoup aussi. Dans les games. Ici, on a Eclaireur. Là, on a un skin qui est sorti il n'y a pas si longtemps dans la boutique. Le skin Cole qui est pas mal. On a ensuite Chasseur Polaire. Là, on a Chasseur Nez Rouge. Ici, on a Servivore. Le skin Caracoleur. Le skin Terreur Sombre. Terreur Fluo du coup qui va avec. Le skin Ronchon. Donc le petit nard, regardez, avec les yeux qui changent. En mode tranquille, en mode diabolique. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a ici Reine Diomaki. Le skin Reflexe que vous pourrez gagner tout à l'heure. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir comment participer au concours. Ici, le skin PSN Prodige. Là, on a le fameux Poiscaille avec le style du coup en mode pirate. Regarde avec le chapeau et le couvre-le-truc sur l'œil. Qui est stylé aussi. On a quoi d'autre ? On a ici le skin Pivot. Pisteuse. On a ici Metalex. Là, on a le Mécano. Maître du Sushi. Donc là, on a les joueuses décisives. Avec tous les styles, les drapeaux et les numéros différents. Ensuite, on passe du coup ici sur l'Intello. Le skin Instinct qui était sorti dans la boutique avec le skin Reflexe. Mais dans le bundle, vous aurez la version, je trouve, plus jolie en noir et rouge. Ensuite, ici, Guerrières Radieuses. Là, on a Grabuge. Ici, Flamèche. Écuillé bleu. Écumeuse nez rouge. Là, on a la Diva Disco. On passe sur Désordre. Déchiffreuse. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de skins. Crève-Cœur. Là, on a du coup Craneuse avec des styles un peu différents. Le skin de base et la petite variante du coup qu'on a débloqué. Ensuite, on a la Chevaleresse. Ici, on a Chef de l'équipe bleue. Là, on a Chasseuse au crâne avec deux styles. En blanc, en turquoise et normalement... Ah non, celle-ci, elle n'est pas en violet. Je dis n'importe quoi. Il n'y a que le masculin qui est en violet. Ici, on a Chaparder. Donc, le skin, pareil, modifiable. Assez what the fuck. Ici, on a du coup la Bucanière. Pareil, on pouvait débloquer des styles différents. Ensuite, ici, on a le Biker. On a le Batteur. Là, celle-ci, la Baliseuse, maintenant, elle est magnifique. On peut enlever tout ce qui est casque et cagoule. Franchement, elle est trop stylée. Ensuite, on a, pareil, les avancantes virtuoses. Donc, les joueurs de foot avec tous les drapeaux et les numéros disponibles. Et maintenant, on passe, du coup, au skin épique, les potes. Les skins qui commencent à être vraiment intéressants. Il y en a pas mal, on peut le voir, elle a barqué, là. Donc, Zoé. Ici, on a Vipère avec le style qu'on vient de débloquer. Qui est pas mal, aussi. Ensuite, on a, du coup, ici, Vénard des routes. On a Typhon, pareil, le style avec la variante sans le casque. On a quoi d'autre ? On a aussi le Yeti, avec une petite variante qui est disponible. C'était les défis d'ultime effort de la saison 7, si je dis pas de conneries. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a, ici, du coup, on a le Tracker d'épave. On a le Tirailleur bleu. On a le Taggeur. On a l'espèce de coque-coque, là, le poulet. Il me fait délirer. Je sais pas pourquoi mes coques, je le kiffe avec ce skin. Ensuite, ici, du coup, on a Spationaute avec des styles différents. Donc, avec la visière. Enfin, non, sans la visière, avec la visière et sans le casque. Franchement, ça peut être qu'il fasse des petites variantes, comme ça. Lui, je l'ai sauté, mais on a aussi Star du Synthé. Ici, sous-commandant. Ici, du coup, on a le Soldat Toxique. Là, on a le Soldat Ukraine avec des variantes. Blanc, Turquoise et Violet pour ceux qui l'avaient acheté à l'époque. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a, ici, Soldat à facettes. Là, on a Sergent Frimas, donc on a plusieurs variantes. Sans casque, avec la petite tête du Père Noël et avec la tête de la main. Franchement, juste trop stylé. On a quoi d'autre ? On a aussi Secrétaire de Guerre. On a Sauveteuse, Sanctum. Le Roi de la Rouée, skin assez épique quand même. Ici, Révolté. Là, on a la Reine Dragée. La Rebelle. On a ici Prunelle. Là, on a la Poudreuse avec des variantes. Donc, en noir et en blanc. Comme ça, elle est trop stylée. Blanc et rouge, comme ça, elle est magnifique. Ici, on a quoi d'autre ? On a ici, du coup, Paradox. On a Petit Cornet. On a Ninja Dufroy. Monsieur Tomate avec des variantes différentes. Alors, Monsieur Tomate et le Roi Tomate. Ici, on a, du coup, Mitrailleur Fluo. Là, on a Marteau Pilon. Le skin, du coup, Marshmallow, qui est magnifique. Le skin Mancien. Le Detective dans le Lumier Noir. Ici, Ligne Rouge. Là, on a le Lièvre Cruelle. Franchement, elle est trop stylée. Pareil, saison 8. Ici, on a le Faucon. La Lapinette Bagarreuse, qui est trop stylée. Là, ici, on a l'Ombre Occulte. L'Étoile Occulte. Ici, l'As. Il n'y a pas de variante. Ici, il y a Jäger. Ici, Jack Lagourde. Là, on a le petit skin Hucocote. Ici, on a, du coup, Guerrière d'Aitland. Gripfou, qui fait un peu flipper, je trouve, quand même. Celui-là, ils ont été un peu loin. On a quoi d'autre ? On a aussi Grenouillère, qui a des styles différents. Deux pyjamas différents. Un qu'on a débloqué, du coup, je crois que c'était pour Noël. Ici, Graffeuse. On a le Gentil Maraudeur, avec des styles un peu différents. Content, pas content. Cramé, content et pas content. Donc, stylé aussi. Là, du coup, on a pareil, Gardia des Clés. Donc, un style qu'on n'a pas encore débloqué en blanc, mais qui va bientôt arriver. Les défis, je crois, qui sont disponibles demain. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a ici le skin Galaxy. On a ici le skin Fira. Le skin Fugitive. Là, donc, les fonceuses, pareil, avec les numéros et tous les logos des équipes. On a quoi d'autre ? On a ici le fonceur, pareil, avec et sans casque. Je vous le montre sans casque. Ah merde, j'ai sélectionné. Alors, sans casque qui est stylé aussi. Dites-moi dans les commentaires votre skin préférée, les gags de tout ce que je viens de vous montrer. Ici, on a Follet. Ici, Fier Destrier. Ici, Exploratrice Lunaire. Donc, pareil, avec la visière, enfin, sans la visière, avec la visière et sans le casque. On a quoi d'autre ? On a l'experte du frisson, on a Elmira, le DJ Lama, on a Dantelle, on a ici Dame d'Acier, Cucurbitacé, on a Crépuscule, on a Krapule, on a Cobalt. T'as des skins, il y en a, c'est abusé. Chef de section, chef d'équipe festive, ici Chasseresse, Chaperon, ici Cartoucheur. Là, on a le Brescar de Neige. Là, on a Brêteuse, pareil, avec des variantes. Sans le masque, avec le masque. Je kiffe la tête qu'elle a, je la trouve trop stylée. On a quoi d'autre ? On a ici, du coup, le Boss Burger. Les bestiaux, donc, pareil, plusieurs styles. En bleu, en jaune, en noir et en orange. On a les camouflages d'armes qui vont avec. Alors, du coup, ici, on a le skin Banane, qui est trop épique. On a ici Badaboom, qui est assez spécial. Et pourquoi à chaque fois, je les sélectionne ? Donc, Badaboom. Ensuite, ici, on a Asseillant Alpin. L'Artilleur Royal, qui était aussi assez rare à l'époque. Le skin féminin, donc le clone, Harlequin. Sans le masque et avec le masque. On a ici Archetype. Ici, on a Lélié. L'Aigle de la Nuit. Donc, normalement, lui, on ne peut pas enlever son casque encore. Là, l'Agent Secret. On a ici l'Agent Rebelle. Ici, on a l'Agent d'Elite avec et sans casque. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a ici la Boyeure. Et maintenant, on passe, du coup, au skin Légendaire. Le skin Zenith. Tout le monde connaît, du coup, beaucoup de styles différents. Donc, je ne vais pas le représenter. Je pense que tout le monde le connaît. Ici, on a le skin Wukong, qui est pas mal. Le Voyageur Noir, assez épique. On a le Voleur de Coeur Glacière. Ici, le Voleur de Coeur Déchu. Et ici, le Voleur de Coeur. Alors, en termes d'ailes dans les sacs à dos, il y en a vraiment pas mal. Ensuite, ici, on a du coup le Vertex. On a ici Valora. Ici, on a la Valkyrie Ardente, version feu. Et la Valkyrie, version glace. Ici, Triceratope 1, qui est assez stylé. On a la Terreur Désert. Ici, Super Sonic. On a Succub. Shogun. Pareil, le Roi des Glaces. Plusieurs styles qu'on pouvait débloquer à l'époque. Donc, pareil, tout le monde connaît. On a quoi d'autre ? On a ici le Rex. L'Arène des Glaces. Pareil, plusieurs styles déverrouillables à l'époque. Ici, on a quoi d'autre ? On a du coup Ravage. Le skin Rapace, qui est souvent sur les fonds d'écran d'Epic Games. Le skin Ragnarok. Pareil, avec plein de styles déverrouillables. Il était pas mal ce skin aussi. J'aimais les vidéos casiers. Je revois plein de skins du coup que ça fait longtemps que je les ai plus vus. On a quoi d'autre ici ? On a du coup Présage. On a Pilote Arctique. Ici, Peinture de Guerrier. Patrouilleuse Noire. Ici, le skin Omega. Qui est pas mal aussi. A priori, la saison 9 va être assez futuriste. Ici, Oblivion. Le skin Nomade, qui est pas mal aussi du coup. Pas mal d'étapes différentes. Le skin Moucha, qui est pas mal aussi. On a ici Moloss de Guerre Ardent. On a Moloss de Guerre. On a Mâchoire. Le skin Lynx, avec plusieurs étapes. On a ici du coup le Lican. Pareil. Plusieurs étapes. On a le Léviathan. On a ici le Visiteur, avec plusieurs visages. On a ici le Prisonnier. Plusieurs étapes. Et les étapes du Prisonnier, comment il fallait les déverrouiller ? Franchement, c'était assez cool, avec des petites étapes dans la map. Ici, le Faucheur. On a l'Implacable. Donc normalement, avec des styles. C'est in-game, quand tu fais des kills, il passe en version verte. Ici, on a Krampus. Ici, Joker. Ici, on a Hybride, avec plusieurs styles différents. Ici, on a du coup Himé, avec le casque et le masque. Avec le casque et sans le masque. Et du coup, sans rien du tout. On a quoi d'autre ? On a la Guitariste, on a l'Exécuteur, la Destinée, Corbeau Glacière, le Corbeau, Chevalier Noir. On a aussi du coup la Chevaleresse Rouge, Glacière et la Chevaleresse Rouge. On a ici Chef du Groupe Panda, Chef de l'Équipe Rose. On a le Chaos. On a Casse-Noisette. Ici, on a Carbureau. Plusieurs styles, pareil, disponibles. On a ici Calamité, avec plusieurs étapes différentes. On a Cible. On a ici Attrape-Mouche. On a Archange. Ici, on a Arachnée. Et ici, on a le skin Ambre. Et ensuite, ici, on a tous les derniers skins qui sont sortis pendant la saison 8. Donc, le skin Tescal, qui est pas mal. On a ensuite du coup Songe, qui est juste magnifique. Le skin ici du PS Solda Carbon. On a le skin Solda Lunaire, avec et sans masque. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a du coup le skin Réflex Furtif, qui est magnifique. Encore une fois, un gros merci à NVIDIA de me l'avoir offert. Et du coup, vous aussi, vous allez pouvoir le gagner. On en parle juste après les tenues. Ici, on a le skin Lagoon, le skin Cartoucheuse, le skin Tison, avec une variante de disponible. Ici, le skin Tenue de Star-Lord, une des deux tenues assez rares Marvel. Ici, pareil, du coup, la tenue de Black Widow, avec les cheveux bruns et les cheveux blonds. Ici, le skin Pelle-Melle. Ici, Luminos, qui est magnifique. Le skin du coup Kuno. Le skin Kenji. Le skin Icone, pareil, qui augmente la valeur du casier. On a ici le skin Adamantin. Ici, le skin Ruine. Le skin Inferno. Et du coup, le skin Coeur Noir, qui est juste ici, avec plusieurs étapes. Donc ça, à l'époque, c'est tous les skins que j'ai depuis le début de Fortnite. Il y en a plusieurs qui augmentent quand même le prix du casier. Et on n'a pas encore vu tout ce qui est pioche, planner et accessoires. Mais avant ça, du coup, on va parler du concours qu'on va lancer avec Nvidia pour pouvoir gagner le skin, le bundle avec le skin Reflex sur Tiff. Donc comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il y a pas mal de choses à débloquer. Deux skins, deux planners, deux pioches, 2000 V-Bucks pour acheter le skin que vous voulez. Ou alors acheter, par exemple, le pass de combat de la saison 9. Donc le lien du concours est dans la description. C'est un concours sur Twitter, il n'y a rien de plus simple. Et du coup, je vais aussi en profiter rapidement. C'est ce qui me permet de faire ce concours. Nvidia relance un pack, du coup, avec ce skin. Donc pendant une durée limitée, si vous achetez une carte graphique, je vous mettrai le lien dans la description. Vous recevrez ce pack exclusif qui contient 2000 V-Bucks et le fameux skin, le bundle, que je vous ai présenté en début de vidéo. Et il rajoute aussi que ces cartes graphiques sont parfaites pour jouer dans les meilleures conditions à Fortnite. Ainsi qu'aux autres Battle Royale les plus jouées, grâce à leurs performances qui permettent une stabilité et un nombre de FPS élevé. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Le concours est l'offre qui va avec les cartes graphiques. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc on a vu ensemble les tenues. Le plus important, maintenant on va survoler les sacs à dos, les danses, les pioches et les planeurs. Je n'ai pas tout vous montré en détail, mais on va survoler ensemble tout ce qui est à l'intérieur du casier. Au niveau des accessoires de dos, puisqu'il y a beaucoup de skins, il y a beaucoup de sacs à dos. Pareil, on commence avec les petits atypiques. Je les survole comme ça rapidement. J'ai peut-être passé un peu plus de temps sur ceux qui sont spéciales, par exemple, comme les sacs à dos réactifs, comme celui-là, qui est assez stylé. Donc quand vous faites des kills ou des dégâts, la barre se recharge. Donc on peut même faire des petits jeux avec ses potes. Lequel arrivera à remplir le sac à dos le plus rapidement. Je trouve que c'est assez cool. Ensuite, on a lequel, celui-là, du coup, la lumière s'allume, il est réactif. Celui-là, on a plusieurs versions disponibles. Donc honnêtement, je n'ai pas tartiner le mode de jeu, je ne les ai pas débloqués. On a quoi d'autre ? Celui-ci est stylé. Donc sur la calculatrice, le nombre de kills que vous faites dans la game est marqué. Donc si vous faites 3 kills, vous allez avoir le chiffre 3. Je trouve que c'est pas mal. On a quoi d'autre ? On a celui-ci, du coup, avec plusieurs styles différents. Ok, d'accord, celui-là. Pas mal avec le petit coffre. On a quoi d'autre ? On a les ailes. Je vous ai dit, les ailes, il y en a vraiment énormément. Celui-là aussi, le V6. Ah ok, c'est le sac à dos des robots, du coup, avec les couleurs différentes, qui bougent. Franchement stylé. On a quoi d'autre ? On a, du coup... Bon, les chiens, tout le monde, les animaux de compagnie, tout le monde les connaît. Les sacs à dos des skins Marvel. Elle est trop stylée comme ça. La vérité, j'ai aimé celui-là. Je m'aimais en fave direct. Ensuite, on en était où ? Alors, on était là, tac, tac. Les sacs à dos là aussi, ils sont vachement stylés. Tout ce qu'il y a à ça, je trouve que ça fait trop stylé sur les skins Fortnite. Bon, toujours le renard, le chien. Celui-ci aussi, donc, qui est un peu animé. Là, pareil, encore un chien. Celui-ci, les portes s'ouvrent, comme on peut le voir sur la petite image. Le hamster avec des couleurs différentes. Ce sac à dos là, je le kiffe. On a quoi d'autre ? Le sac à dos du skin Galaxy qui est ici. Là, on a tous les sacs à dos épiques. Les ailes, ici. On va passer, du coup, au sac à dos légendaire. Je vais vous montrer tous les ailes. C'est abusé. Donc là, on a les ailes, du coup, du skin Ambre. Et les ailes, ils sont tous ici. Donc, les ailes du Valkyrie Ardent. On a ici les ailes d'Ange. Les ailes d'Ange Glacière. Les ailes de Succubes. Les ailes de la Valkyrie. Les ailes déchues. Les ailes noires. Ici, du coup, c'est les ailes pures. Je vous dis, c'est abusé. Là, on a le bouclier noir. Bouclier rouge. Bouclier rouge Glacière. Avec le bouclier noir, aussi, il est stylé. Mais franchement, là, comme ça, nickel. Pareil avec le sabre. Franchement, au niveau des sacs à dos, on est bien. Celui-là, aussi, trop stylé. On va mettre le sac à dos, là. Donc ça, c'est pour les sacs à dos. Ensuite, on passe, du coup, aux pioches. Pareil, les pioches, il y en a pas mal. Donc, pas mal d'atypiques. Enfin, de... Ouais, d'atypiques. Donc ça, c'est la pioche rare. Skin Marvel, du coup, H. des gardiens. On a quoi d'autre ? On a celle-ci, aussi. De Marvel, Morsure de la Veuve. On a, du coup, si je dis pas de conneries... Je vous montre aussi un peu les réactifs. Tous ceux qui sont un peu plus stylés. On a qu'on a celle-ci. Du coup, je sais pas trop ce qu'elle fait. Je crois qu'elle s'allume, si je dis pas de conneries. On a qu'on a celle-ci, avec plusieurs styles différents. Qui est pas mal. On a la pioche du skin Galaxy, qui est juste là. On a la pioche du skin Ardent. Enfin, non, du skin Ambre, qui est là. Au niveau des pioches, aussi, celle-ci, j'aime bien. On est pas mal, aussi, au niveau des pioches. Ensuite, on passe au niveau des planeurs. Donc là aussi, j'ai pas mal de choses. Tout d'abord, on a tout ce qui est parapluie pour les top 1 dans les saisons différentes. Donc ici, on a le parapluie top 1 saison 6. Top 1 saison 2. Le top 1 saison 7. Top 1 saison 8. Le fameux parapluie remis au vainqueur. Alors, je sais pas si c'est le top 1 saison 1. Ou alors si c'est le top 1 quand tu fais ton premier top 1 du jeu. Ensuite, le parapluie fondateur. Le top 1 du coup, saison 3, saison 5 et saison 4. Le planeur que tout le monde a. Et le planeur du coup, fondateur quand tu achètes du coup la version fondateur du monde sauver le monde. Ensuite, on a quoi ? Ici, on a du coup le planeur du cube. Je vous montre vraiment les plus intéressants. Celui-là aussi, il est pas mal. Le flambeau. Je trouve pas dégueulasse. Bon, ils sont assez simples. Là, on a le traîneau du Père Noël qui est pas dégueulasse. On a quoi d'autre ? On a celui-ci qui est assez stylé. Celui-là, c'est celui que vous allez débloquer avec le bundle du concours. Version noir et rouge. Version verte. On a quoi d'autre ? Celui-là aussi, je le kiffe. Il fait trop de bruit, mais la vérité, il me fait délirer avec les yeux comme ça qu'il porte en couille. On a quoi d'autre ? On a celui-ci, donc Marvel. Celui-là, on le débloquait avec les défis. Donc Marvel, celui-là, il était à l'achat dans la boutique. Avec l'animation, la monstrueuse. On a la locomotive. Qui est assez stylé aussi. Lui, il est pas mal. Cercueil volant. Stylé au choix. C'est juste la couleur qui change un peu du coup. On a quoi d'autre ? On a le planeur du coup du skin Galaxy. On a du coup les légendaires. J'en ai pas beaucoup, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient sortis dans la boutique. Coupé rétro. Ici, on a le cryo dragon. Là, on a le dragon royal. Beaucoup de dragons. Le pyrodragon. Et le requin laser. Puis je pense que c'est tout. De toute façon, j'achète pas trop de planeurs. Honnêtement, je joue plutôt avec les parapluies. Regardez, ils sont assez silencieux. Du coup, quand tu rushes les ennemis, c'est un petit avantage. C'est vrai que quand il y a Coco qui met ce planeur à côté de moi, je sais d'où il arrive. C'est abusé. Je préfère mettre un petit parapluie comme ça, silencieux. C'est peut-être moins stylé. Mais au moins, t'es plus discret. Et tu peux rush tes adversaires plus facilement. Ensuite, au niveau du coup des traînées. Bon, les traînées, je pense qu'on a un peu tous les mêmes. Il n'y en a pas qui sont arrivés dans la boutique, si je dis pas de conneries. C'est que du pass de combat ou des défis. Normalement, si on a tous tartiner le jeu, on a tous les mêmes. Ensuite, on va faire les danses. Par contre, pareil, les danses, il y en a énormément. Donc, je vous les passe rapidement. Je vais vous montrer peut-être les plus sympas. Ça, c'était aussi pareil. Défi, du coup, défi Marvel. Au niveau des danses, on a celle-ci aussi qui est pas mal. Petite danse Marvel. On a quoi d'autre aussi ? Défi Marvel. Donc, dans les verts, honnêtement, elles sont pas ouf, les danses. Celle-ci, elle est pas mal. Pour éviter les balles de snipe. Tout le monde a vu le clip, à mon avis. On a quoi d'autre de stylé au niveau des danses ? Tu déchires. Par contre, avec les icônes, vraiment, trop compliqué à retrouver les danses que je vais vous montrer à la limite. Il y avait la danse. Celle-ci, j'aime bien. Pas croisée, je la trouve stylée. J'aurais bien mis un petit coup de danse iconique. Ah bah, je crois que j'ai mis en fave. Ici, on a quoi ? Danse avec moi, c'était la danse qui est sortie avec le skin... Ah, le skin du mec, là. J'ai un trou, je sais plus son nom. Et voilà. Je pense la danse la plus stylée du jeu. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Tout le monde kiffe cette danse, elle est trop stylée. Et je trouve que le son de Fortnite est mieux que le son que vous pourriez retrouver sur YouTube. Puisque c'est une vraie chanson. Elle est juste énorme. Donc, pareil, au niveau des danses, il y en a pas mal. Mais en ce moment, ce que je kiffe le plus, du coup, c'est celle-ci. Celle-ci. Pas croisée. Et une qui est aussi énorme. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Kanga. Avec les skins de la banane, c'est juste énorme. Donc ça, en gros, c'est tous les danses que j'ai. Comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Ensuite, on a quoi d'autre ? Du coup, je vais vous montrer les camouflages. Puisqu'il y en avait certains aussi disponibles dans la boutique. Il y en a que je kiffe, comme celui-là qui est animé. Je peux vous montrer les armes avec aussi. Ah, je peux vous montrer juste celle-ci. Avec le canot. Lui aussi, il est trop stylé. Lui aussi, il est animé. Pareil, beaucoup de camouflage qu'on a eu dans les défis. On n'a pas eu énormément dans la boutique. Les deux blancs là aussi sont magnifiques. Celui-là, qui est aussi un peu animé. Il y a une petite barre qui passe de droite à gauche. Et celui-là. Ensuite, au niveau des chansons aussi, on a eu pas mal. Bon, ça pareil, je pense qu'on a pour la plupart la même chose. Il y en a une ou deux qui ont été disponibles dans la boutique, pas plus je crois. Donc, c'est cool aussi. Ensuite, ici, niveau 100. Bon, c'est le seul truc un peu rare que j'ai, on va dire. Et là, on va essayer d'avoir le niveau 100 de la saison 8. On y est presque. Donc, 42 heures avant la fin de la saison 8. 42 heures, on a 40 000 XP à faire. Je pense que ça va être fait easy. Donc les potes, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner ce skin. Qui est assez rare quand même, on va le dire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir du coup la notif des prochaines vidéos. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde.